Retour sur le plateau de Grand Paris pour une tête à tête de fin d'émission un peu de culture. Donc pour terminer, je reçois Claude Cunette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de la galerie Wallworks à Paris, dans le 10e arrondissement. Absolument. Vous fêtez votre premier anniversaire avec une exposition qui s'appelle « Ne pas effacer » qui commence le 9 mars et qui se tient jusqu'au 30 mai 2012, une exposition collective de graffiti sur mobilier urbain. Oui. Alors ça, c'est original. D'abord, comment avez-vous décidé de monter cette galerie ? Parce que vous étiez dans le cinéma, ce n'est pas tout à fait pareil. Je suis toujours dans le cinéma. Vous êtes toujours, absolument. C'est parce qu'il y a 10 ans, j'ai produit un film de Jacques Baratier, « Ne pas confondre avec Christophe Baratier », qui s'est passé dans un hôpital psychiatrique à Prémontré, en Picardie. Et on a tourné pendant 4 mois. Ça a été vraiment très bien pour les malades mentaux. Et le directeur de l'hôpital m'a dit « Claude, quand vous allez partir, ça va être une catastrophe. Pensez à quelque chose, sinon tous mes malades vont être encore plus déprimés. » Et puis, vous savez, quand vous êtes producteur, vous avez beaucoup de travail, vous avez des nuits blanches. Et lors de ces nuits blanches, je me suis dit « Tiens, ça serait bien de créer une salle de cinéma, un théâtre pour tous ces malades, 500 malades mentaux. » Et donc, je suis retourné le voir le lendemain matin et je lui ai dit « Voilà, j'ai trouvé, il faut créer un centre culturel avec une salle de cinéma, un théâtre, faire des expositions. » Il m'a dit « Allez-y, vous allez le faire. » Je lui ai répondu « Non, je suis produit un film. » Et puis, il a tellement insisté, on est passé devant toutes les commissions. Et ce centre existe depuis maintenant 9 ans. Et il y a du street art, comme on dit. Et depuis 2 ans, les malades mentaux m'ont demandé de m'occuper de street art parce qu'ils ont vu par vous, médias, beaucoup d'informations quand il y a eu l'exposition au Grand Palais et l'exposition à la Fondation Cartier. Donc, j'ai fait venir tous les graffeurs. On a graffé pendant un an. On a fait des œuvres et ces œuvres ont été montrées à l'École nationale des Beaux-Arts de Paris pendant une semaine dans la Cour d'honneur. Et Congo et les autres graffeurs m'ont dit « Claude, ça serait bien de le montrer dans une galerie tellement c'était une grande expérience. » Et donc, j'ai dit à Congo et aux autres « On va les sonner aux portes des galeries du 6e et du 4e. » Et là, la porte était close. « Non, non, la maladie mentale, ça ne nous intéresse pas. Vous vous rendez pas compte, c'est trop cher. » C'était la maladie mentale, ça ne nous intéresse pas ou le street art, ce n'est pas pour nous ? Non, la maladie mentale, ça ne nous intéresse pas. Et j'ai dit à Congo en rigolant au bout d'un samedi de porte à porte « Tu verras, un jour, je créerai une galerie. Non seulement je montrerai le graffiti, mais je montrerai aussi l'art brut, puisque les malades passent leur journée à peindre. » Et puis, deux ans sont passés et c'est comme ça que j'ai créé la galerie Wallware. « On n'est jamais servi par soi-même, d'une certaine manière. » Alors bon, le graffiti, c'est une manière de donner une deuxième vie, en quelque sorte, au mobilier urbain. Et puis, il y a un petit côté, on va voir pas mal d'œuvres que vous pouvez peut-être... Un petit côté vintage. Voilà, un petit côté vintage. Donc sur la gauche, vous voyez, c'est grâce à mes activités de cinéma. C'est un plan itinéraire lumineux interactif, qui est au Métro Bonne Nouvelle. Et je l'ai récupéré par un décorateur de cinéma, qui lui-même l'avait acquis, ou près de la RATP, et il a été utilisé dans un film. À gauche, c'est un feu de signalisation SNCF. À droite, c'est une boîte aux lettres, qui est peinte par Juan. Et le bleu, à gauche, est peint par Gilbert. Alors c'est intéressant parce que... Voilà, Guimocquet, c'est très intéressant. C'est une plaque émaillée qui date de 1954, près au Métro Guimocquet, que j'ai racheté à un collectionneur. Et c'est peint par John Juan. John Juan, c'est un Américain qui a vécu dans le Bronx. Et quand il est arrivé à Paris il y a une trentaine d'années, il a vécu à la station Guimocquet. Il faut dire quand même que la culture des graffeurs, elle vient un peu de l'autre côté de l'Atlantique, non ? Absolument. Elle vient des États-Unis dans les années 70. C'est un jeune homme qui était coursier à pied. Et il aimait inscrire sur les murs, à chaque fois qu'il mettait une lettre dans la boîte aux lettres, son nom, Taqui. Et le numéro de sa rue, il habitait dans la 183ème rue. Et donc les journalistes, quand ils ont vu tout New York taguer comme ça avec l'inscription Taqui 183, le rédacteur en chef du New York Times en 1973 a fait tout un article sur lui. Et c'est comme ça qu'est né le graffiti. Alors on a vu cette, je ne sais pas si vous pourrez la revoir, cette petite boîte aux lettres jaune, qui est absolument délicieuse. Et là, on se dit, mais c'est quasiment un tableau quand même. Oui, c'est comme un tableau. Et le graffiti, avant de peindre sur les murs, il peigne sur tout ce qu'il trouve à côté des murs. Alors, est-ce que vous avez le sentiment qu'au fond, la France s'est mise, je dirais, un peu au goût du jour, que c'est rentré dans la culture esthétique française ? Ou est-ce que ça garde son petit côté un peu libertaire ? Parce qu'il faut rappeler quand même qu'au départ, le tag, c'est interdit. Oui, oui, ça rentre absolument dans la culture française, puisque depuis deux ans maintenant, le street art est enseigné dans les écoles d'art. Donc, dans un premier temps, on passe du mur extérieur à la galerie intérieure. Dans un deuxième temps, le street art est enseigné. Et maintenant, tout le monde attend le troisième temps, c'est-à-dire quand il deviendra collection permanente des musées. Ce n'est pas encore tout à fait le cas. C'est quelquefois le cas dans les musées de province, mais à Paris, ce n'est pas encore le cas. C'est le cas en Allemagne. Les musées de Berlin achètent beaucoup de graffiti à l'international. Et aux États-Unis, c'est aussi le cas. Est-ce que ça veut dire que le marketing et le business, au fond, sont rentrés dans cet art comme dans beaucoup d'autres ? Absolument. Oui, ça commence ? Il ne se passe pas une semaine sans qu'une marque m'envoie un message, un mail ou m'appelle pour me proposer qu'un de mes graffeurs regarde s'il a une possibilité de trouver un dessin approprié pour la future campagne. Alors, on se souvient de Mystique, mais il n'y a pas qu'elle. Non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, par exemple. Donnez-nous quelques noms. Est-ce qu'ils sont français ? Est-ce qu'ils sont internationaux ? Pour les marques ? Oui. Est-ce que j'ai le droit de citer des marques ? Eh bien, écoutez, je vais prendre Tilt, celui qui a fait la poubelle, qui est la pièce maîtresse de l'exposition dans ma galerie. Il a fait un dessin pour la marque Swatch, pour les montres. Je vous donne un autre exemple. Congo a fait un dessin pour le carré Hermès, qui est sorti au mois d'octobre. Est-ce que ce n'est pas le snobisme de l'industrie du luxe ? Non, je ne crois pas. Parce que, si vous voulez, c'est... Moi, je le prête parce que mes collectionneurs ont l'âge des graffeurs. Donc, ils sont nés avec le... Il y a quelque chose en commun de tous ces graffeurs. Ils sont nés tous entre 1968, la liberté, jusqu'en 1975. 90% ont 40 ans aujourd'hui. C'est ça, ils ne sont pas si jeunes que ça. Non, jeunes, c'est... Non, mais c'est jeunes. Je veux dire, on pourrait imaginer qu'ils aient 25 ans. Oui, oui, absolument. Ce n'est pas le cas. Alors, est-ce que, du coup, il y a une cote qui est née ? Il y a un marché qui... Bien sûr, il y a un marché. Je vous disais tout à l'heure qu'on est passé de l'extérieur à l'intérieur de la galerie, que maintenant, il est enseigné, et que la prochaine étape, c'est la collection permanente des musées. Mais il y a une autre étape, c'est la partie économique. C'est ce qui intéresse certainement BFM Business. Pas uniquement, mais un peu quand même, il faut bien le dire. Quand même, c'est le marché, c'est-à-dire les auctions, les ventes aux enchères. Il ne se passe pas un mois à Paris sans que Arcurial ou Drouot fassent, organisent une vente aux enchères. Et les prix, depuis deux ans, ont une augmentation... Justement, si on reprend quelques-unes des œuvres qu'on a vues tout à l'heure, quel est l'ordre de grandeur ? Par exemple, cette boîte aux lettres ou ce plan de métro ? Le plan de métro sera en vente au prix de 12 000 euros. La boîte aux lettres sera en vente au prix de 7 500 euros. Et si vous voulez, dans les salles de vente, suivant la notoriété du grapheur, ça peut aller de 1 500 euros à 50 000 euros, voire plus. 50 000 euros, c'est le jeune homme, qui n'est plus jeune homme aujourd'hui, Taki, l'américain. Voilà, un tableau de Taki a une valeur entre 50 000 et 70 000 euros. Donc c'est déjà un certain prix. Est-ce qu'au fond, il arrive au graffiti, ce qui est arrivé à la photographie, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, c'est-à-dire qu'elle a émergé comme un art à part entière ? C'est encore trop tôt pour le dire. C'est encore trop tôt pour le dire. Alors donc, cette exposition qui va nous durer jusqu'en mai, vous attendez combien de visiteurs ? Vous seriez content avec combien de visiteurs ? Je serais content avec 10 000 visiteurs. 10 000 visiteurs, d'accord, c'est l'objectif. C'est la première grande exposition de la galerie ? Non, il y a eu une très grande exposition avec Congo, justement, M. Hermès, qui a très très bien fonctionné. Et là, on veut fêter les un an, et c'est la première fois qu'on va montrer plus de 70 œuvres différentes, sans aucune œuvre sur toile, puisque ce ne serait que du mobilier urbain. D'accord. Alors, comment vous détectez, puisque vous êtes galeriste, non ? Autre métier. Comment vous détectez les talents ? Parce que Congo, maintenant, il est institutionnalisé, mais il y a peut-être des petits nouveaux. Il y en a sûrement, non ? C'est très simple. Il suffit d'aller dans la rue. Il suffit d'ouvrir les yeux, c'est ça ? Il suffit d'ouvrir les yeux et de se promener à Paris, ou en dehors de Paris, ou en Europe, à Berlin, ou à New York. Et puis, s'il y a un dessin qui me plaît, comme je ne connais pas toutes les signatures du graffiti mondial, je fais une petite photo, je la ramène à Paris, je montre à Congo, à Colors ou aux autres, et je leur dis c'est qui. Et immédiatement, ils se connaissent tous. Donc, il y a une vraie culture partagée, quoi. Oui, absolument. Une culture de bande, on va dire, en quelque sorte. Mais qui est dans le monde, qui est très importante en France. Elle est très appréciée. Est-ce que, justement, au fond, la France est à l'avant-garde, on a vu tout à l'heure que c'était plutôt venu des États-Unis. Est-ce que maintenant, elle est à l'avant-garde ? Est-ce qu'elle fait partie des pays très créateurs ? Ou est-ce qu'il y a des challengers ? Non, elle est à l'avant-garde. Elle est à l'avant-garde. Il y a quelques ventes en Allemagne, mais dans les grandes ventes, elle est vraiment à l'avant-garde. Alors, dernière petite question. Comment vous assurez, au fond, que vous avez des artistes sérieux ? C'est-à-dire, pour qui ça représente quelque chose ? Peu importe si ça ne représente pas quelque chose pour eux. L'éphémère n'est pas interdite. C'est le mot de la fin. Je rappelle que cette exposition « Ne pas effacer » se tient du 9 mars au 30 mai 2012, donc à la galerie Wallworks, dans le 10e arrondissement de Paris. Demain, on ne fait pas les choses comme tout le monde. On fera la journée de la femme avant la journée de la femme, donc le mercredi 7 mars. Et vous verrez pourquoi. Et en attendant, Intégrale Bourse, c'est juste après le journal de l'État.